Il est 18h24, il est avec nous et c'est vraiment chouette, on est très heureux de te recevoir Johnny. Alors, Raise On Late, toute la bande n'est pas là mais toi tu es là, avec une nouvelle chanson. On commence par quelle chanson ? C'est Olympus Sleeping, qui est le nom de cet album qui sortira aussi le 26 octobre. Merci beaucoup. C'est parti Johnny, on est avec nous. Oh my God loves your God, now what will our mortals do, Olympus Sleeping, crucially I miss you too, Red Dust, Red Dust, a cousin heart reactions, mistrust, mistrust, wow, wow, we always kill our attractions, my mama missing until we're alone, oh no, you never should have gone back home. You never should have gone back home, well you say you're with me, except when he's around, I try to buy you a ticket, get you out, but damn it you're just too proud, hubris, hubris, oh, you want my unbridled passion, green planet, green mist, wow, wow, we always kill the attraction, my mama missing until we're alone. Oh no, you never should have gone back home. 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 Sous-titrage ST' 501 You never should have gone back Et que vous revenez maintenant Là en fait Moi je fais la musique seulement Quand je peux la faire Avec mes mains, ma tête et mon coeur Sinon c'est pas la peine de la faire Et là j'avais fait Razorlight pendant 10 ans Les tournées Comme ça Et je voulais faire d'autres musiques Alors il y a toujours Une grande tentation Il y a des gens qui disent Maintenant ça marche, il faut faire une carrière Il faut faire des albums Et comme ça jouer le jeu Devenir milliardaire Avoir des tonnes de filles devant ta porte Des voitures de luxe Il y a la tentation Mais là je peux seulement faire la musique Si je crois dans la musique Alors je suis parti J'ai fait deux albums en solo Je suis rentré dans la musique Afrobeat et jazz Et j'ai fait des disques Et après ça faisait un moment Depuis que j'avais joué Razorlight Mais je savais que j'allais le rejouer Mais c'était juste Après faire Tout ça du rock J'en avais plus rien à donner à le genre Et comment est revenu l'étincelle Pardon Mathilde, je t'ai coupé J'avais posé la même question À quel moment c'est revenu ? J'étais au chantier Avec le maçon dans ma maison Sérieux ? Oui Et j'avais le malinqueur Et je faisais la chaux Comme le béton Et je le mélange Et je vais le charger pour le maçon Et puis j'avais un cul de fil Dans mon batteur Il me dit Mais t'es en train de faire quoi ? Je dis Bon je suis avec le mélanceur Je fais la chaux là Il me dit Ok Et pourquoi tu veux pas venir à Londres Et jouer la guitare ? Je dis C'est une bonne idée ça La guitare c'est bien ça Et j'ai dit Bon je vais monter Je vais allumer l'amplificateur Je vais jouer un accord Si ça me plait C'est parti On va le faire Si j'ai pas le feeling C'est pas la peine de le faire Et comme ça Je suis monté Il y avait un guitariste Que j'aime beaucoup David Ellis Qui aussi est venu de New York Qui était là Et on s'est mis ensemble Et j'ai dit J'ai fait Comme ça avec la guitare Je dis Yeah I like ça C'est cool Alors C'est ça T'as eu à nouveau envie De jouer du rock'n'roll Complètement Voilà C'est impossible de le faire Si tu crois pas Dans la musique Sinon je viens ici Je fais Je fais une chanson Comme ça Que je crois pas C'est une perte de temps Pour tout le monde A mon avis Alors oui Probablement C'est quoi que vous avez joué Tout ce que tu dis T'as joué un accord Mais qu'est-ce que vous avez joué Pendant cette première session Est-ce qu'il y a eu Des idées de chansons Qu'on retrouve sur Olympus Sleeping Qui sont nées à ce moment-là Ça c'est venu un peu après J'avais J'avais les chansons Parce que je suis compositeur J'ai commencé d'être compositeur Pour communiquer avec les gens Quand moi j'avais 15 ans J'arrivais même pas A parler aux gens Et c'est pour ça Que j'avais commencé A composer Pour m'exprimer Et alors Si je ne compose pas Des chansons C'est impossible pour moi Alors j'avais les chansons Et oui Dès qu'on a commencé à jouer J'étais Ouais J'aime ça Il y a un personnage Important je crois Dans cet album Qui s'appelle Martin Chambers Qui est à la batterie Qui est un peu nouveau Dans la bande de Razer Light Alors pourquoi il est important Et pourquoi est-ce qu'on dit Qu'il amène le groove Il a amené un style différent Ça dépend si tu veux La réponse technique Mais c'est la façon Qu'il joue le Charleston Tu dis en français Il est fort Parce qu'il a du groove Mais aussi il est adolescent C'est dur à voir les deux Et qu'est-ce que tu recherchais Dans le fait de faire plus de groove Dans un nouvel album De Razer Light Moi j'ai appris beaucoup Sur la musique Pendant que je faisais Je jouais avec les joueurs de jazz Les joueurs de musique Africain Et comme ça Alors j'ai beaucoup appris Beaucoup de choses Razer Light C'était toujours très rythmique C'est le rock'n'roll À base c'est Chuck Berry À base c'est ça Et moi j'ai commencé à jouer Je jouais le blues Avec la guitare solo Avant que je faisais Razer Light Alors pour moi Je déteste les barrières De dire Il y a les genres Un type de musique là-bas Un type de musique là-bas Pour moi Tue la musique c'est la même Mais Martin Oui C'est mon frère De rythme Il est Quand on joue ensemble On n'a pas besoin de parler C'est magique Alors je rappelle Que le nouvel album de Razer Light Va sortir le 26 octobre prochain Il va s'appeler Olympus Sleeping On en reparle tout à l'heure Pour l'instant Tu as accepté De nous faire un petit plaisir America On est d'accord Pour la chanson de Razer Light Qu'on connait par coeur Nous sur RTL2 Tu veux bien nous la jouer ? Oui On va s'installer à la guitare Je rappelle qu'on est en direct Jusqu'à 19h On va le garder avec nous Parce qu'après J'adore comme tu dis On à chaque fois On va s'installer Oui c'est un peu comme si moi Je jouais Non 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 C'est un sport que je ne pratique pas Ça va aller Tu as besoin de t'accorder Ou il y a besoin De s'accorder un petit peu Donc je rappelle Cet album Il y a aussi des dates de concert Mathilde Pour Razer Light Pour l'instant C'est de l'autre côté de la Manche Donc on attend les dates Pour la France Mais bon évidemment Au mois de décembre Il va tourner tout partout Au Royaume-Uni Oui c'est ça On va venir en France En février En février ? Ils n'ont pas confirmé Les dates Mais c'est sûr C'est en février C'est la très bonne nouvelle Ça veut dire que tu vas revenir Nous voir ici Dans cette même émission En février On joue la chanson C'est bon Il va boire un coup C'est de l'eau Je le précise pour tout le monde D'ailleurs vous pouvez voir les images Sur rtl2.fr Et puis sur les différents réseaux sociaux Voici America Sous-titrage ST' 501 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 les gens mais si les banques ils se fondent c'est une crise vive l'amérique et dans ce nouvel album olympus sleeping est ce que tu as eu des visions de futurs aussi comme ça parce que j'ai l'impression qu'on est quand même sur un album où c'est plus c'est c'est très apolitique il n'y a pas de prise de position particulière c'est le seul c'est la seule fois dans les chansons de razor light où j'ai mis quelque chose de politique parce que moi moi quand je chante comme je t'avais dit je j'essaie à parler aux gens c'est les chansons personnelles et je parle aux gens et pour m'exprimer et là cet album oui oui c'est les chansons personnelles alors justement l'album va s'appeler on a plus sleeping ça veut dire quoi olympus comme le mans parce que c'est qu'il y avait gare dans l'anglais on dit et c'est qu'elle ne le peut mais bon et oui olympus sleeping ça veut dire que les dieux de l'olymme sont en train de dormir c'est une chanson de l'amour et quand on a l'amour là c'est c'est notre c'est une personne l'autre personne qui sont attirés mais aussi moi je vois comme ça notre notre esprit notre âme c'est comme oui qui est aussi dans l'amour avec l'autre âme et là c'est les dieux qui s'aiment oui et je dis dans la chanson mais les dieux et il s'endort maintenant alors qu'est ce qu'on va faire toi et moi les gens plus terrestres terre à terre oui chanson de terre terre à terre alors si je m'exprime non c'est qu'on va en parler d'ailleurs de ton français tout à l'heure parce que franchement il est il est incroyable mais je crois qu'il ya une une belle relation avec avec ce pays qui est la france je rappelle que tu étais d'origine tu es anglais toi oui tu es anglais tu es de londres c'est ça oui ouais et bah pour un pour un londonien je trouve que tu parles mieux français que pas mal de français avec johnny morel de raison light qui est avec nous sur rtl de depuis tout à l'heure on a écouté america tout à l'heure tu nous raconté comment était cette chanson et puis raison d'être s'est arrêté pendant quelques temps je fais le lien entre les deux parce que cette chanson america a fait de vous des stars internationales et j'ai l'impression que le fait que tu te sois arrêté c'est pas tout à fait innocent non plus je crois que tu as un rapport très particulier avec la célébrité avec le succès et avec la gloire est ce que c'est un truc gênant pour toi d'avoir autant de succès johnny allant pas du tout non 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 je suis très 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 même très 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 rémerciant mais la vie de rockstar c'est à dire que tous les tous les à côté de la vie de rockstar parce que tu nous racontais tout à l'heure en antenne c'est le fait que tu étais beaucoup à t'étais beaucoup à paris en france quand quand tu as eu du succès alors bon le fait que tu parles aussi bien français parce que les auditeurs rtl2 doit se demander pourquoi tu parles si bien français c'est que tu as passé une année quand tu étais petit à 10 ans c'est ça en france oui 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 et pendant le succès de razor light tu étais beaucoup en france et là aujourd'hui tu étais tu voulais fuir londres est le succès est ce que c'est ça la vraie question il y avait plusieurs éléments qui jouaient à l'époque alors mais j'ai trouvé que paris c'était très bien j'avais un co j'avais des amis qui étaient beaucoup plus 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 célèbre que moi et à paris c'était beaucoup plus calme calandre est ce que tu parles on te reconnaît moins oui exactement ce que même même les gens très très connu est ce que tu parles de pitt d'oherty non j'ai j'ai aimé ça oui cet aspect et j'aime beaucoup la france mais je te parle de pitt d'oherty parce que tu as travaillé avec les libertines aussi oui tu faisais avec eux là il s'est fait 20 ans mais au tout début là on faisait les concerts ensemble on était un groupe et on était meilleur ami quoi c'était un groupe des amis comme ça et après oui alors j'ai des fois des fois j'avais joué j'ai remplacé john comme bassiste je les ai aidé à composer faire les arrangements les choses comme ça et aujourd'hui vous voyez toujours il ya des c'est rare je vois toujours john le bassiste on joue le snook ensemble c'est vrai c'est le billard mais sur un table immense même plus que deux mètres ok c'est c'est la version anglaise de la france parce que pitt d'oherty je sais pas si c'est toujours le cas mais il s'était installé à paris tu s'habiter je crois dans l'onzième quelque temps c'est pour ça mais ton rapport avec la culture française c'est hyper intéressant comment tu as découvert la culture française et pourquoi ça t'intéresse autant hors antenne tout à l'heure on parlait de gainsbourg notamment tu disais que j'adore gainsbourg ouais bah la musique ouais je sais pas c'est juste gainsbourg oui de plus en plus les gens à l'entrée à l'étranger ils commencent à le comprendre mais c'est toujours dur à faire comprendre les anglophones la musique français c'est difficile tout ça pour nous amener en fait à cette cover que tu as accepté de faire mathilde on était hyper surpris on était très surpris de savoir que ça allait être si je suis fou de daniel balavoine alors c'est une super surprise parce que je ne connaissais pas cette chanson mais surtout ce que tu disais c'est que c'est une chanson que tu aurais aimé avoir écrit oui et des parties comme ça de la pièce en disant mais pour moi écrire en français c'est trop difficile pour l'instant c'est trop dur pourquoi ouais là hyper bien non mais vraiment je peux parler je peux m'exprimer mais si j'écris un phrase je sais je vais pas savoir c'est un c'est un phrase original ou si c'est le pire cliché dans l'histoire parce que j'ai aucun point de référence c'est impossible et c'est très dur les paroles si c'est pas ta langue maternelle mais j'aime parler j'aime j'aime beaucoup m'exprimer en français aussi mais j'aime beaucoup parler en français chanter j'aime aussi mais c'est dur allez on essaye alors voici donc vous l'avez compris un johnny le chanteur de razor light je répète le nouvel album on l'a écouté mathilde et moi il est vraiment canon sort le 26 octobre prochain il s'appelle olympus sleeping il y a une tournée dans la soul et et puis en février en france exactement et donc voici donc johnny qui nous reprend une chanson de balavoine qui date de 1978 qu'on retrouve pour ceux qui connaissent balavoine sur un album dans lequel il y avait le chanteur c'est un album d'ailleurs qui s'appelle pareil le chanteur et la chanson en question s'appelle si je suis fou à toi tu es johnny je sais bien que c'est la galère je suis deux pas très rigolo si tout reste il faudra d'y faire j'aime pas les héros je fais jamais au bord de la mer je ne me mets jamais en maillot je suis triste comme une pierre souvent à zéro si je suis fou je m'en vais deux ou trois jours je reviens je me prends un ton coup c'est dur en français j'oublie toujours les anniversaires je ne fais jamais de cadeaux si tout reste il faudra d'y faire j'aime pas le mélo en amour je suis pas une affaire ou alors faut se coucher tôt j'ai tendance à faire des misères à qui j'aime trop si je suis fou je m'en vais deux ou trois jours je reviens je me prends un coup je veux réussir ta vie et surtout que tout tout sent bien je suis fou je suis fou je vais pas te faire du coeur je veux faire du coeur je veux Je m'en vais deux ou trois jours, je reviens, je me prends un coup Je veux réussir ta vie et pourtant, comment regarder flou Je m'en vais deux ou trois jours, je reviens, je me prends un coup Je veux réussir ta vie et pourtant, comment regarder flou Oh 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 Voilà Johnny de Resonate qui est avec nous Et qui reprend cette chanson de Daniel Balavoine Tu viens nous retrouver, on va hélas arriver vers la fin de cette émission. C'est Sylvain Alexis que vous retrouverez tout à l'heure à partir de 19h30, de 19h pardon, avec RLP je crois, dans le mix de ce soir. Est-ce que Daniel Balavoine, d'abord tu connais un peu le personnage et la vie qu'il a eu ? Bon, un petit peu, mais... Très engagé comme garçon, c'est inspirant. Oui, très engagé, exactement. Et ça je pense que c'est très important pour les artistes. Oui, tu vois, hors antenne tu disais tout à l'heure que les artistes ne s'engageaient pas assez, et pour le coup Balavoine, c'était vraiment quelqu'un qui ouvrait sa gueule dès qu'il en avait l'occasion et il le faisait bien. Écoute, je vois comme ça. Est-ce que c'est les politiciens qui nous protègent de l'extrême droite ? Est-ce que c'est les politiciens qui nous protègent du changement, du chauffage de la planète ? Changement climatique, oui. Ce n'est pas eux. Alors, si les artistes n'en parlent pas, ils font quoi comme artistes ? À mon avis, c'est logique. Oui, vous êtes le porte-parole justement de la population. Merci mille fois d'être venu, c'était cool de t'avoir dans cette émission. Merci beaucoup, merci Johnny. Merci vraiment Johnny. Rendez-vous sur scène en France à partir du mois de février. D'ici là, il y a une tournée Mathilde. Il y a une tournée au Royaume-Uni, c'est pendant tout le mois de novembre et décembre. Et l'album Olympus Sleeping qui sortira le 26 octobre et on vous le conseille. Oui, le rock de Razor Light est de retour, c'est une drôle bonbonne nouvelle. Tu as bien fait de lâcher ta bétonnière pour venir faire de la musique et de reprendre un accord de guitare. C'est la fin de cette émission, merci, à bientôt. C'est très gentil et merci pour l'accueil. Rendez-vous en février, tu reviens comme tu veux. Et puis bien sûr, tu feras ton petit chèque à la fin de l'émission. Ah oui, bien sûr, comme d'hab. C'était la blague, je lui dis qu'on payait pour venir chanter ici. Merci beaucoup Johnny d'être venu.